1, 2, 3, 1, 2, 1, go ! Besoin d'être chic, classe, élégant et intemporel ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment devenir un véritable héros du style. Prêt à vous en prendre plein la murette ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis D.K., styliste, modéliste, conseillère en images et directrice artistique de la marque Xavier Réjean. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons parler des indispensables du vestiaire masculin. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Commençons par le costume. C'est le super-héros de la garde-robe masculine. Avec un costume bien ajusté, vous êtes prêts à conquérir le monde des affaires ou lors d'une soirée chic. Choisissez des couleurs qui vous font vous sentir le boss. N'oubliez pas de rajouter une cravate funky afin de montrer votre côté audacieux. C'est parti pour la prochaine pièce. Maintenant, parlons du jeans. C'est le meilleur ami décontracté. Un jeans bien coupé et confortable est un must absolu. Portez-le avec un t-shirt cool et des baskets pour un style plutôt décontracté ou avec une chemise et une paire de chaussures habillées pour un style sophistiqué. Les capacités du jeans sont infinies, les gars. La chemise blanche qui vous a été piquée dans votre dressing par la jante féminine. Un indispensable pour tous les looks, que ce soit des looks décontractés comme des looks chic. Pour composer un look décontracté, portez-la avec un costard ou un pantalon assez stylé pour faire un look classe. Maintenant, pour un look plus décontracté, privilégiez un denim, un jeans assez stylé pour faire un look plus épuré et décontracté. C'est parti pour le prochain indispensable. Que serait une garde-robe masculine sans t-shirt ? Optez pour des t-shirts bleus marines, des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, des t-shirts gris qui s'associent, qui se portent, qui vont avec tout. Mais maintenant, si vous avez plutôt une personnalité funky, optez pour des t-shirts avec des motifs amusants, des slogans hilarants et des illustrations funky. Montrez votre personnalité et faites sourire les gens autour de vous. Après tout, la mode devrait être amusante, non ? Pour les jours frais, pensez au pull ou au gilet. Le pull porté avec un costard apporte ce côté décontracté, décontracté. Tandis que le gilet rajoute une touche d'élégance et de chic à votre tenue. C'est parti pour le prochain indispensable. N'oublions pas le manteau, le trench coat ou le manteau en laine sont des indispensables pour affronter les intempéries. Le trench coat est un top pour les looks classe et le manteau, lui, il est plutôt pour les styles relax. Maintenant, c'est parti pour le prochain indispensable. Parlons à présent des souliers. Des baskets de bonne qualité, des sneakers de bonne qualité ou des souliers de ville comme le Richelieu ou des mocassins sont un must-have. Des baskets en cuir de couleur noire ou de couleur blanche sont super polyvalents et se portent très bien avec un jeans ou un pantalon décontracté. Le Chelsea boot est également un grand classique. Pour les souliers de ville, optez pour des souliers en cuir de couleur noire ou de couleur marron pour parfaire votre look en costume et idéal pour composer des looks élégants. Cependant, je vous conseille d'avoir minimum trois paires, question de varier les plaisirs. Mon premier accessoire, la ceinture. Une ceinture en cuir de bonne qualité est essentielle pour garder votre pantalon en place et pour ajouter du style à votre tenue. Optez pour des ceintures marron ou des ceintures noires pour matcher avec vos souliers. C'est parti pour le prochain accessoire. Une montre, c'est l'accessoire stylé par excellence pour terminer, pour compléter une tenue, que ce soit une tenue chic ou décontractée. Rassurez-vous d'avoir une montre en acier inoxydable ou en cuir qui peut aller avec tout type de tenue. Rassurez-vous également d'avoir une montre sportive pour des tenues plus relaxes et plus décontractées. C'est parti pour le prochain. Les cravates. La cravate, c'est l'accessoire par excellence des hommes lors des événements habillés comme décontractés. Assurez-vous d'avoir des cravates en soie à motifs unis tels que le noir, le bleu marine, le rouge ou encore avoir des motifs classiques tels que des rayures et des carreaux. C'est parti pour le prochain accessoire. Alors, pourquoi pas les bretelles ? Des bretelles noires, blanches, à motifs discrets, c'est tendance et ça passe partout. C'est parti pour le prochain. J'espère que ces conseils vous aideront à sortir de votre coquille, à dépoussiérer votre dressing et à retirer les pièces que vous avez jetées aux oubliettes afin d'être la meilleure version de vous, le plus stylé qui soit et conquérir l'univers du style et de la mode. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. N'oubliez donc pas, vous êtes les meilleurs. Gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501